Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de CMTrace, un petit utilitaire qui va vous permettre de lire vos logs. Lire les logs, ce n'est pas toujours très simple. C'est même parfois imbitable en fonction du fichier log et de l'outil ou du logiciel qui les génère. Donc on va voir ensemble qu'avec CMTrace, c'est beaucoup plus simple et que ça vous permettra d'analyser beaucoup plus facilement les erreurs dans vos fichiers logs. CMTrace, c'est un outil qui est apparu il y a quelques années avec la suite SCCM, avec Configuration Manager. Et vous pouvez, même si vous n'avez pas SCCM, vous pouvez très bien le télécharger en téléchargeant le Toolkit de Configuration Manager. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour pouvoir le télécharger. Là, on va le télécharger ensemble et l'installer. C'est un Toolkit qui, normalement, est réservé à Configuration Manager puisqu'on a un paquet d'outils autres que CMTrace qui permettra d'analyser votre installation de SCCM, les packages, etc. Mais là, on va s'occuper seulement de CMTrace. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous exécutez le programme et vous installez seulement la partie cliente. Donc on en a pour quelques mégas. Je vais copier le chemin d'installation pour y retourner un peu plus tard. Et une fois que l'installation sera effectuée, on va aller chercher ce petit fichier qui est en fin de compte un outil portable que vous pourrez mettre n'importe où ensuite dans votre clé USB sur n'importe quel autre ordinateur. Donc c'est un outil que je mets à dispo sur tous les serveurs que j'installe puisque ça reste super simple d'utilisation. Donc vous voyez, dans Configuration Manager 2012 Toolkit R2, on a le petit outil CMTrace qu'on va copier sur le bureau puisque pour le moment, je ne veux utiliser que ça. et on va le lancer. Donc vous voyez qu'il vous demande la première fois si vous voulez utiliser ce programme en tant que lecteur de log par défaut. Donc moi je mets oui, bien entendu. Et ensuite vous allez pouvoir aller ouvrir vos fichiers log. L'avantage de CMTrace, c'est qu'il va effectuer la lecture de vos logs en direct. C'est-à-dire que si vous avez un fichier log qui s'incrémente, l'outil CMTrace va vous faire défiler le fichier log en même temps. Alors que si vous ouvrez vos fichiers log avec Notepad, il va falloir rafraîchir à chaque fois le fichier pour que vous puissiez voir les nouvelles entrées dans le fichier log. On va faire un petit exemple très simple. C'est que je vois que sur ce PC, je n'ai pas IE11 d'installer. On va l'installer. Et on va suivre l'installation justement via le fichier log avec cet outil, avec CMTrace. Donc on va télécharger Internet Explorer 11. Et une fois qu'il sera téléchargé, on va l'exécuter. Donc voilà, on va exécuter l'installation d'Internet Explorer 11. Et en parallèle, on va aller lire le fichier log qui se trouve dans Windows IE11 Main. Et vous voyez que si je l'exécute, automatiquement, il me l'ouvre avec CMTrace. Donc là, on voit que le fichier ne bouge pas. On a déjà des petites choses intéressantes avec CMTrace. C'est que les warnings, il va tous les mettre en jaune. Et les erreurs, il va automatiquement les mettre en rouge. Donc, par exemple, si je lance l'installation, automatiquement, vous voyez qu'il commence à incrémenter le fichier. On n'a pas besoin de relancer l'implication. Donc là, il est en train de télécharger les prérequisites, donc les prérequis pour l'installation d'IE11. On peut le voir en parallèle ici. Donc, pendant que ça télécharge ça, je vais vous détailler très rapidement l'application puisque ça reste une petite application. Donc, vous voyez qu'ici, on se retrouve dans le fichier log. On a ici l'emplacement du log en question. On va pouvoir effectuer une recherche comme sur n'importe quel fichier log. Donc, vous voyez qu'en même temps, en parallèle, ça s'incrémente en dessous puisqu'il est en train de lancer les packages de prérequisites. Donc, CTRL-F, on va pouvoir rechercher. Imaginons que je cherche la ligne avec le KB 27, 86, 0, 81. Automatiquement, il va me la trouver. Si j'appuie sur F3, il va me surligner les deux lignes en question. Chose intéressante, on peut aussi surligner une ligne en question. Alors, imaginons toujours avec le KB 26, 39, 308. On veut qu'il nous l'ait surlignes. On appuie sur Entrée. Automatiquement, il nous met en jaune les lignes sur lesquelles on trouve le KB en question. Donc, pour rechercher une erreur spécifique dans un fichier log, c'est génial. Donc là, on voit qu'il est en train toujours de s'incrémenter. Et donc, on voit en live, finalement, le fichier log qui s'incrémente. Donc, c'est vraiment top pour faire une analyse de log. On va retrouver également dans les options l'erreur lookup. C'est-à-dire que, imaginons, dans votre fichier, vous avez l'erreur 19 qui apparaît. Vous tapez 19, lookup. Et là, vous voyez que l'erreur 19 sur Windows correspond à un média protégé en écriture. Erreur 400, le trid est déjà en mode de traitement en arrière-plan, etc. Donc, c'est vraiment bien pour analyser vos logs. Vous allez pouvoir, étant donné que c'est un fichier qui s'incrémente, vous voyez que là, il a lancé, par exemple, l'installation d'IE avec la commande d'ISM. Vous allez pouvoir, par exemple, si ça va trop vite, si vos logs s'incrémentent trop vite, vous allez pouvoir mettre pause. Et à ce moment-là, le log restera figé au moment où vous avez mis pause. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Vous allez pouvoir fusionner, merger, deux fichiers logs en même temps. Imaginons que vous avez deux applications en parallèle que vous installez, ou vous avez deux PC sur lesquelles vous voulez analyser les logs. Vous allez pouvoir les compiler. Et dans la même interface, vous aurez les deux fichiers logs qui apparaîtront et qui se mettront à jour. On voit là que l'installation d'Internet Explorer 11 a terminé. Le fichier log s'est mis à jour et on peut donc parcourir tout le fichier log. Si besoin, on peut, bien entendu, l'imprimer. Après, ça peut être imprimé dans un fichier texte, par exemple, pour le ressortir ailleurs. Mais il suffit sinon de copier le fichier IEMainlog s'il y a besoin de l'enregistrer ou autre. C'est à peu près tout, il me semble. Voilà, vous pouvez faire des recherches. C'est ce qu'on a vu. Filtrer, donc, du texte, s'il est égal à quelque chose. Filtrer une date, etc. Donc, voilà. C'est un outil, pour moi, indispensable quand je fais des analyses de logs. Effectivement, c'est fourni avec SCCM parce que SCCM, vous allez bouffer du log, du log, du log. Mais si vous voulez analyser n'importe quel log sur votre PC, je vous conseille fortement. donc, CMTrace, Configuration, Manager, Trace, LogTools. C'est vraiment un must-have. Donc, voilà. C'était une vidéo très rapide. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme je vous l'ai déjà proposé dans d'autres vidéos, si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse des tests particuliers, n'hésitez pas, les commentaires sont là ou envoyez-moi un mail, il n'y a pas de souci. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501